bonjour à tous et bienvenue chez bonne fils automobile on se retrouve aujourd'hui avec ce nouvel arrivage donc un petit peu particulier on va être sur une tesla model s mais plaid au modèle de 1020 chevaux on y retrouve à l'avant tout ce qui va être chargeur d'origine pour le véhicule n'ont jamais été touchés car oui le propriétaire qui nous a déposé ce véhicule en dépôt vente a fait installer chez lui une charge une bande de charges donc il ne les a jamais utilisé pour la teinte donc on va être sur le bleu outre-mer en option chez tesla pour presque 1400 euros au niveau des jantes on y retrouve donc les jantes en 21 pouces arachmides vous pouvez me dire en commentaire si la prononciation n'est pas bonne je ne suis pas un pro de la marque tesla donc ce sont quand même des jantes en option sur le véhicule donc un très joli rendu avec cette finition en maths satinée donc c'est un véhicule première main d'origine française acheté donc à tesla chambourcy donc près de paris première mise en circulation le 24 novembre 2022 elle totalise 32 700 km est affichée au prix de 93 900 euros faut savoir que le premier propriétaire a payé ce véhicule 145 890 euros en termes d'options et retrouve le gps caméra de recul siège tout en cuir électrique également chauffant donc une magnifique cellerie donc couleur crème on va avoir le volant yoke conduite autonome donc 100% autonome c'est à dire que le véhicule peut tourner tout seul se rabattre tout seul vraiment conduite 100% autonome au niveau de l'autopilote donc une option à presque 7000 euros et on va avoir donc à l'intérieur du véhicule des inserts en carbone décoratif que je vous montrerai par la suite après le véhicule est encore sous garantie tesla sur différents éléments que ce soit les batteries ou le véhicule en lui même donc on y retrouve un coffre quand même très très long et quand même de la hauteur donc c'est quand même une profondeur énorme on peut même baisser la banquette arrière et on va avoir tout le ciel de pavillon de toit en alcantara et après donc coffre à ion électrique on y retrouve béquets carbone d'origine sur le véhicule tous les détails ont été passés en noir donc d'origine piano black et pour les connaisseurs de la marque on y retrouve donc ce logo qui définit vraiment le modèle plaid donc 1020 chevaux d'origine diffuseur pareil en piano black après c'est un véhicule franchement quand on voit dans la rue on se ce petit insert décoratif où là on comprend pour les connaisseurs de la marque que c'est la plaid toit complet donc panoramique à l'intérieur donc cuir crème également cuir noir surpiqué carbone insère en aluminium donc franchement très très belle finition scellerie complète cuir crème les passages arrière ont accès à un écran pour gérer tout ce qui va être clim multimédia sur le véhicule donc c'est une extension du grand écran à l'avant et ce que j'aime particulièrement sur cette auto c'est le fait que le plancher soit de plein pied pour tous les passages arrière je trouve que c'est vraiment quelque chose de très agréable quand on rentre dans le véhicule après on trouve tous les caméras tout autour du véhicule pour la reconnaissance et l'aide à la conduite voyez le véhicule de face avant qui fait à la fois quand même agressif mais à la fois discret je sais pas ce que vous en pensez n'hésitez pas à me le dire en commentaire mais il suffit d'appuyer sur les poignets pour qu'elles sortent on s'installe à l'intérieur donc à l'avant comme à l'arrière on y trouve siège qui font quand même caractère sportif mais qui reste très confortable on va avoir le volant yoke donc il fait penser un petit peu un avion de chasse virtual cockpit et ici tout l'écran donc on va pouvoir gérer tout ce qui est par exemple ouverture de boîte à gants en fait tout se fait si vous voulez sur le véhicule par cet écran tout ce qui est réglage suspension recharge les modes de conduite on a également le mode dragster donc si je dis pas de bêtises c'est un mode qui va préchauffer les batteries pour pouvoir partir bien plus fort parce que c'est un véhicule qui fait quand même il me semble le 0 à 100 en deux secondes ou peut-être un petit peu moins mais c'est quand même très très impressionnant 0 à 200 6 secondes on a pas mal de rangement dans le véhicule un petit peu partout donc les inserts en carbone que je vous dis juste ici donc franchement très très belle finition souvent tesla s'est vu se faire des reproches pour sa qualité et là franchement on a une très belle finition avec du cuir vraiment des matériaux premium on a également un rangement qui va presque jusqu'au sol voilà on a plein de rangement porte gobelets juste ici on a un espace pour faire changer votre téléphone sans fil et pour poser la carte au niveau du volant donc on va retrouver tout ce qui va être clignotant les feux le klaxon tout ce qui est pour le régulateur de vitesse et pour les essuie glace et également la commande vocale donc un peu remplaçant pour les adeptes d'apple de syrie et au niveau de la boîte de vitesse donc vous pouvez voir il n'y a pas de commodos dont tout va se faire à l'écran on balaye vers l'avant pour avancer et vers l'arrière pour reculer et nous sommes partis parce que j'apprécie sur tesla c'est le fait que dès qu'on arrête d'accélérer le véhicule va se mettre à freiner c'est un frein un peu automatique après on peut le désactiver au niveau des réglages mais c'est quand même très 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 plaisant en fait très reposant pour la conduite quotidienne donc nous sommes situés à baraqueville en aviron près de rodès vous pouvez retrouver tous nos véhicules disponibles à la vente et visibles sur parc donc large gamme large choix de véhicules premium nos annonces sont également visibles sur notre site web bonfils automobile.com et sur les personnes de rente telles que le bon coin encore la centrale et je vous mets dans la description de cette vidéo le lien vers l'annonce complète du véhicule sur le bon coin nous sommes partis pour laisser routier de cette plaid sont pas non plus les tesla qu'on voit tous les jours ça va aller quand même avec cette configuration là presque 150 mille euros neuf donc c'est pas rien c'est on va dire le prix d'une gt3 d'une belle gt3 donc c'est sûr qu'on ne verra pas tous les jours sur les sur les routes et non plus pas tous les jours l'occasion d'en essayer vous voyez là l'accélération encore on n'est pas une éclaration à 100% c'est vraiment très très impressionnant c'est et voilà on est déjà franchement c'est très très impressionnant niveau l'accélération on a vécu vraiment 100% comme vous voyez reconnaissance des véhicules des panneaux vraiment un véhicule on va dire entre guillemets très très intelligent au niveau de sa technologie on peut remarquer un petit détail mais dès qu'on se met à freiner en fait sur le véhicule qui est affiché sur l'écran ça actionne les freins le clignotant c'est pareil en fait c'est vraiment une vue si vous voulez 360 degrés constamment du véhicule que vous pouvez voir sur l'écran ensuite dès qu'on actionne les clignotants on va voir les caméras qui vont s'activer caméras de vraiment très très bonne qualité faut le dire on va c'est vraiment un véhicule à la fois extrêmement sportif et qu'on peut conduire tous les jours et qui est extrêmement reposant sur les longs trajets donc avec cette autopilote vraiment abouti à 100% avec une conduite autonome vraiment à 100% qui le véhicule peut dépasser doublé il peut tout faire tout seul donc nous en avons fini avec l'essai de cette tesla model s plaid je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à la liker ainsi qu'à partager et si vous le désirez vous pouvez également vous abonner à notre chaîne youtube pour ne pas rater nos prochains essais en attendant je souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos